Salut à tous, c'est Juanito et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, le Landman Match des Bleus. C'est un nouveau type de vidéo que je vais vous présenter sur ma chaîne. C'est une vidéo débat. En effet, aujourd'hui, j'ai pour but, et pour les prochains matchs de l'équipe de France, de vous livrer mon compte rendu vis-à-vis de la prestation de nos bleus. Donc, ce sera toujours, comme j'ai dit, le lendemain de chaque match des bleus, si j'arrive à tenir le timing, peut-être le lendemain ou le surnomain. Enfin bref, d'abord, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. On a un sommaire, donc je vous présente le sommaire. En petit 1, on aura le match. En petit 2, les prestations individuelles de chaque joueur. En petit 3, les attentes et les résultats, pour ma part, parce que je ne sais pas si on a tous les mêmes attentes. En petit 4, les prestations globales, donc de l'effectif entier. En 5, les tops et les flops. En 6, les tactiques proposées par M. Didier Deschamps. Et en 7, la vue du prochain match de l'équipe de France. Donc, on va commencer tout de suite par le petit 1, le match. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du match ? Écoutez, c'était pour ma part, j'ai trouvé ça un peu, je ne vais pas dire laborieux, parce que ce n'est pas catastrophique, vu qu'on prend 3 points. Mais, on n'a pas été, comment je peux dire ? On n'a pas été transcendant, voilà. On n'a pas dominé notre sujet. Les Roumains nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes. Surtout après les 3 premières minutes de match. On a vu vraiment une intervention extraordinaire du goal Lloris. Enfin, miraculose, je dirais même. Ou Bakary Sagnat perd complètement le marquage de son défenseur. Voilà, c'est une erreur à pu commettre, parce que Lloris, on a de la chance qu'il soit sur la trajectoire du ballon. Voilà, je pense que le match aurait été tué. Vraiment tué si, à la 3ème minute, Hugo Lloris prenait le but. Et vraiment, je pense que là, on aurait vraiment eu la tête sous l'eau et on aurait vraiment été en galère. Maintenant, ce n'est pas arrivé. On a vraiment souffert pendant le premier quart d'heure, jusqu'à temps qu'on ait vraiment une vraie occasion. Je dirais que la première occasion véritable, c'est celle de Keisman sur le poteau. C'est vrai qu'elle était... S'il reprend la reprise de volée sur le centre de Sagnat, je pense que c'était au fond. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Derrière, il met une tête sur le poteau. Donc, je ne pense pas qu'il cherchait à marquer sur ses têtes. Il cherchait vraiment à mettre en danger le gardien. Mais voilà, je pense que la première mi-temps, il peut résumer à une chose. Elle a été vraiment roumaine. Les roumains nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes. Défensivement, ils étaient très costauds. Ils montaient tous ensemble. Et les 11 défendaient. C'était vraiment impressionnant. Et moi, je me suis dit, ils ne vont pas tenir tout le match. Mais en fait, si. Ils ont livré une prestation exemplaire. Maintenant, nous, on n'a pas été mauvais non plus. Il ne faut pas non plus que jeta la pierre sur l'équipe de France. On n'a pas été mauvais à 100%. Il y a eu des bons joueurs, des très bons joueurs. Il est moins fort. Il y a eu des attentes un peu déçues. Maintenant, c'est un match d'ouverture. Il faut savoir qu'un match d'ouverture, c'est toujours compliqué. Surtout pour le pays organisateur. Parce qu'il a une grosse pression. C'est ce qui s'est passé hier, je pense. Les joueurs étaient un peu crispés. Il y a surtout un gros engouement. Parce que nous, en tant que supporters du pays hot, on attend vraiment à ce que l'équipe cartonne. Je pense que chaque Français aurait espéré un 3-0, 4-0. Or, on a galéré. Mais c'est toujours compliqué à mettre ouverture. Surtout que chaque équipe, si elle est là, c'est qu'elle a mérité de se qualifier. Elle a fait une bonne qualification. En championnat d'Europe, il n'y a pas d'équipe mauvaise. Toutes les équipes qui sont là, sont des équipes qui jouent leur match à fond. Ils vont tout donner parce qu'ils sont en phase finale. Et en phase finale, il n'y a plus de favoris. Il n'y a plus d'outsiders, d'éliminés d'avance. Tout le monde joue à 100% parce que tout le monde a sa chance. Et on l'a vu hier avec les Roumains. Pour moi, ils étaient au même niveau que nous hier. Sans déconner. Ils ont vraiment fait un match extraordinaire. Après, on va revenir. Je parlais de la première mi-temps sur le début de mon dialogue. La deuxième mi-temps, j'ai eu peur. En début de deuxième mi-temps, ça s'attaquait partout. Les Roumains étaient au taquet. Ils s'attaquaient dans tous les sens. Ils ont quand même eu du mal à trouver les cages de Lloris. Mais il y a quand même eu des difficultés pour nous. J'ai vu, je vous rappelle, au début du match, je ne sais plus qui c'est du côté des Roumains, au début de seconde période, qui a tenté une reprise de volet qui est vraiment passée à 2 cm de sa godasse. On a eu du cul. Moi, je pense qu'on a eu du cul parce que l'emplacement où il était, ça aurait été vraiment tendu. Enfin, voilà. Donc, pour le match, la totale, 2-1. Je pense que ce n'est pas non plus volé pour nous. Mais les Roumains auraient mérité le match nul. Je suis français, certes, mais je ne suis pas non plus chauvin. Je pense que les Français auraient dû avoir un match nul. vu la prestation des Roumains qui était quand même, pour moi, tout ce qui est étonnant. Donc, pour moi, voilà. Premier point, le match, une bonne enseigne. Alors, il faudra vraiment en prendre note, vérifier tout ce qui n'allait pas. Et je vais décrypter maintenant, pour moi, tout ce qui n'allait pas dans ce match, dans le petit 2, les prestations individuelles. Alors, les prestations individuelles, on va commencer par la défense. Donc, notre capitaine, Hugo Lloris, un match un peu discret pour lui, parce qu'il a eu 2-3 d'intervention à faire, mais pas plus que ça, parce que les Roumains n'ont pas non plus frappé des tonnes et des tonnes en cage. Il a été présent dans sa surface. Il a fait l'arrêt décisif. Pour moi, c'est avec Dimitri Payet, je vais parler dans quelques minutes. Pour moi, Lloris, c'est le héros du match. Il faut savoir que quand même, si à la troisième minute, on prend ce but, si Lloris ne la sort pas, mais moi, je pense que le match, il est toute une autre philosophie. Et je pense que franchement, on n'aurait jamais pu remarquer derrière. Parce qu'on aurait été abattu 3 minutes de jeu, prendre un but, ça aurait été vraiment catastrophique. Donc, moi, Lloris fait partie des hommes du match. Alors, c'est pour ça que là, je vais attribuer des notes sur 10. Donc, désolé, c'est mon avis à moi. Si après, dans les commentaires, vous voulez donner d'autres notes, il n'y a pas de souci, je suis prêt à recevoir. Alors, Lloris, je vais le noter. Il faut lui mettre une note. Je ne vais pas lui mettre un 9, un 10. Il ne faut pas non plus exagérer, parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire, sincèrement. Mais pour cette arrêt miraculeuse qui nous sauve le match, allez, je vais lui donner un petit 6. Une ou ça, vraiment, le match, c'était le début. Et heureusement, je le répète encore une fois qu'il était là. À droite, Bakary Sanya. Alors, Bakary Sanya, ça a été, au début, je ne sais pas, ça a été dur. Dur parce qu'il attaquait beaucoup de son côté. Donc, il était vraiment dépassé par les événements. Devant, il était vraiment intéressant. Devant, il a vraiment apporté son soutien offensif sur l'aile droite. Maintenant, défensivement, c'est encore un peu juste, je trouve. Ça passait plus facilement en première période. Il était un peu plus calme, puisque ça attaquait de l'autre côté. Mais, voilà, j'ai un peu, surtout en galère devant, on ne rappelle plus son prénom, mais Rat, le roumain. C'était un peu compliqué pour lui. Maintenant, voilà, c'est un match aussi référent. Il va falloir qu'il se fixe là-dessus pour atteindre les attentes du coach. Je pense que c'est vraiment la chose à travailler. Ça va être la défense pour Bakary Sanya. On passe aux défenseurs centrales. Adil Rami. Alors, Adil Rami, difficile aussi. Début match, difficile. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Il est arrivé quand même, on va dire, la queue entre les jambes. Tout le monde le crie. Enfin, il a critiqué les gens. La France critiquait Adil Rami. Il arrive en équipe de France. Du coup, il s'est un peu senti sous le feu des projecteurs. Mais voilà, match compliqué dès le début. Il y a eu beaucoup d'interventions à faire. Et j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du match, en fait, il était beaucoup plus rassurant. Des interventions propres dans la surface de réparation. Par contre, petit bémol, j'ai trouvé qu'il ne communiquait pas assez avec Laurent Koscienny. Alors, est-ce que c'est... Seulement, ça allait trop vite pour eux. Ils n'avaient pas le temps de discuter, de savoir ce qu'il allait se passer. Mais c'est vrai que sur une intervention où Rami, à un moment, va dégager ce ballon en corner, Koscienny arrivait plein fouet pour aussi dégager ce ballon. Et ils n'ont pas communiqué, en fait. Il aurait pu avoir un gros accrochage, une blessure ou quoi. Et c'est dommage... Dommage que ça... Ça communique pas assez. Je viens de penser que je n'ai pas donné de notes à Bakary Sanya. Bakary Sanya, je vais lui mettre un... Allez, 5,5 parce qu'il a fait la moitié de son job. Voilà, 5,5. C'est pas trop mal, c'est bien. Allez, Adil Rami, donc lui, je vais lui donner un petit... Allez, encourageant, un 5. Un petit 5 d'encouragement. Je répète encore une fois, c'est des notes que je donne, moi. C'est pas du tout basé sur... Enfin, c'est mon opinion, moi, pardon. Voilà, donc ne jugez pas. Moi, je pense comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Deuxième défenseur centrale. Laurent Kossianni. Alors, je l'ai trouvé beaucoup plus discret qu'Adil Rami sur le terrain. Adil Rami a pris vraiment de la place. Même... Enfin, j'ai trouvé même Adil Rami plus imposant que Kossianni en défense centrale. Alors, peut-être que c'est mon... Enfin, c'est moi qui vois mal. Mais c'est vrai que sur toutes les interventions, il en a fait des bêtes, Kossianni. Mais j'ai vu plus l'intervention d'Adil Rami. C'était plus précis. Plus... Bon, après, il a beaucoup dégagé le ballon, Rami. Mais Kossianni a été, on va dire, caché par Adil Rami. Est-ce que c'est que mon impression ou pas ? Je sais pas. Mais je sais qu'avec mes amis, quand on a regardé le match hier, ils disaient à peu près la même chose que moi. Donc, Kossianni, je vais lui mettre un 4. Un 4 parce que c'est vrai qu'il a fermé au match. Mais c'est pareil, pas trop visible. Alors, hop, pas trop visible, du coup, dommage. Dommage pour lui, qui est pourtant, pour moi, le pilier de cette défense française. Et donc, ouais, un petit 4 pour Adil Rami. Pour la gauche, alors là, arrière-gauche, j'aime beaucoup Patrice Evra. Mais hier, je l'ai trouvé, mais c'était un grou hier. Il y avait des trous, ils ne sortaient pas. C'était, entre les attaques de Sapunar ou entre les attaques de Popa, c'était vraiment la misère pour lui. L'expérience, peut-être aussi, il commence à se faire vieux. Mais bon, pour moi, c'était le cadre de cette équipe. Parce que c'est lui le leader, on va dire, de l'équipe. C'est le plus vieux. C'est lui qui a le plus d'expérience. Pour moi, il aurait dû être le patron en défense hier. Il est vraiment passé, pour moi, à travers de son match. Offensivement, défensivement. Le nombre de fois où Démitri Payet a dû descendre pour le soutenir sur l'aile gauche. C'était quand même hallucinant. Alors, Patrice Evra, j'adore ce joueur. Mais ce sera pour moi un 2,5. Je suis un peu sévère, peut-être, avec lui. Mais j'attends plus. J'attends plus, pour moi, de ce que j'ai annoncé. Le meilleur arrière gauche de cette équipe de France. C'est le meilleur, pour moi, choix qu'on avait. Peut-être avec Lévin Kurzawa. Mais bon, ça, on ne va pas refaire non plus la liste des 23. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu parler aussi de ce pénalty. Alors, je ne vais pas trop parler de ce pénalty qui a été donné pour les Romains. Parce que je l'ai trouvé un petit peu... C'est encore une fois mon avis. Je l'ai trouvé un peu simple. Parce que si vous regardez bien l'extrait vidéo, l'extrait du match, l'arbitre central, au début, ne situe pas le pénalty. Enfin, ne désigne pas le point de pénalty. Parce que, pour lui, il n'y a rien. C'est vrai que Patrice Evra se retourne à ce moment-là et embarque la jambe. Donc, je ne sais plus qui le joueur c'était. Sincèrement, je n'ai jamais vu le souvenir. Mais bref, il embarque la jambe de Patrice Evra avec. Et il chute. Parce que Patrice Evra repose sa jambe. Mais bon, après, moi, je ne pense pas que Patrice cherche à faire faute. Je ne pense pas. Il a l'expérience. Il ne va pas aller chercher un pénalty comme ça. Même lui, on le voit qu'il est un peu énervé. Parce que c'est vrai que pour lui, il n'y avait pas faute. Voilà. Alors, oui, sur le coup, il y a vraiment bousculade. Il y a vraiment croche-patte. Et ce n'est pas vraiment volontaire. Donc, l'arbitre assistant, lui, désigne le point de pénalty dit qu'il y a faute. L'arbitre central le suit. Donc, c'est un peu dommage que l'arbitre central ne garde pas son point de vue. Parce qu'il n'était pas trop mal placé, en plus. Donc, c'est dommage. Donc, voilà. Patrice Evra, désolé. Je te donne un... Allez, j'ai dit deux et demi. On va dire deux et demi. Allez, deux et demi, c'est très bien. Allez. Milieu de terrain. Alors, on va commencer par le milieu défensif. N'Golo Kante en sentinelle. Alors, est-ce que ça fait effacer la Sanadira ? Oui. Parce que je n'ai jamais... Enfin, Kante a fait un très bon match. Maintenant, voilà. En première mi-temps, très effacé Kante. Très, très effacé. Très discret. En deuxième mi-temps, voilà. C'était le patron au milieu. Il a effacé tout le monde sur le terrain. Il était vraiment intéressant dans la récupération. Enfin, sur le terrain. Je ne veux pas effacer les Français, quoi. Ah, mais les terrains français, pardon. Mais Kante, oui, a fait un très bon match. Et je ne vais pas trop m'attarder sur Kante. Parce que, pour moi, c'est une bonne prestation qu'il a fait pour son premier match. Alors qu'il y avait beaucoup d'attente autour de lui. Donc, Kante, oui, je vais lui mettre un... J'ai mis ici, c'est Lloris. Oui, Kante, quand même, était plus précieux que Lloris. Alors, on va mettre un 7 à Nikolo Kante. Euh... Blaise Mathudy. Alors, là, c'est comme Patrice Evra pour moi. Il est passé, mais... A côté de son match, il a fait quelques offensives avec Payet. Mais c'était, ouais, laborieux. Blaise Mathudy, c'est rare qu'il se loupe comme ça sur les matchs. Alors, c'est vrai que sur les Ligues des Champions, avec le Paris Saint-Germain, il est passé pas mal de fois à travers sur ses matchs. Mais, là, ce soir, avec l'équipe de France, c'est rare qu'il loupe ses matchs. Et là, pour moi, ce soir, enfin, ce soir, hier, il a complètement loupé son match. Très clairement, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Et, sincèrement, je l'ai dit à la 45e minute, j'aurais préféré voir Yoann Kabay rentrer et laisser Mathudy dehors. Parce que Kabay, c'est vrai que sur les deux matchs amicaux qu'on a vus, là, il était très offensif. Et Kabay, je l'ai jamais vu aussi près des buts. Mais, ouais, inquiétude pour Blaise Mathudy. J'espère que ça va le mettre dans le tournoi. Donc, Blaise, je vais lui mettre 3 et demi. Je suis un peu sévère, mais j'y attends plus, en fait. Donc, 3 et demi pour Blaise Mathudy. Et Paul Pogba. Alors là, hier, sincèrement, il m'a beaucoup agacé. Beaucoup agacé parce qu'il a tenté des transversales magnifiques. Il en a fait des gestes. Mais il en fait trop. Bordel, t'en fais trop, Paul. C'est pas... On sait que t'es le meilleur joueur de l'équipe de France. On sait que tout le monde t'attend. Mais tout le monde t'attend à ce que tu sois le leader collectif, que tu sois le leader technique. Il faut pas que t'en fasses trop. T'es pas Ronaldinho. T'es pas Messi. T'es pas Zizou. T'es Pogba. Pogba, c'est... Il fait, je sais pas, 1,90, peut-être. Le mec, il va chercher toujours à dribbler. Et putain, donne ta balle. Fais quelque chose. Beaucoup d'appels de Sainia sur le côté droit. Au milieu, pareil. Deux fois, il y aura pu redescendre avec Kanté. Il va toujours chercher de la complication. Et toujours chercher à donner des ballons plus compliqués qu'il ne pourrait, en fait, les distribuer. Et c'est dommage. Ça a perdu beaucoup dans son jeu. Il s'est beaucoup perdu là-dessus. Maintenant, voilà, Pogba, il va falloir qu'il s'améliore sur le match contre l'Albanie mercredi. Parce que, franchement, il a été vraiment mauvais. Voilà, franchement mauvais. Je n'ai pas trouvé très bon Pogba. En tout cas, désolé, trois. Trois, pas le Pogba. Et je n'ai rien à dire. Rien à rajouter. Antoine Griezmann. Et il est droit. Là, c'est encore aussi compliqué que Pogba pour moi. Parce que, ok, il a fait de très bonnes occasions. Comme Pogba qui a mis une super frappe. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il a fait marquer Pogba. Peut-être que ça aurait remonté sa note. Mais, oui, Griezmann est frappé sur le poteau. Il a été remuant un peu de partout. Mais, voilà, ce n'est pas assez pour moi ce qu'on a annoncé de l'équipe de France. On disait Griezmann, Pogba, les leaders. Alors, hier soir, sur le terrain, oui, Griezmann était là. Mais, bien plus transparent en deuxième période. En deuxième période, je ne l'ai pas vu une fois, Griezmann. Donc, meilleure note que Pogba. Désolé, Antoine Griezmann. Mais, ça sera, allez, 4. 4 parce que tu as été plus remuant. Mais, voilà, pas plus perçant, en fait. Dimitri Payet. Alors, là, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Passard décisif. Buteur. Le joueur qui a perdu le moins de ballons de l'équipe de France. Je sais qu'il en a touché le plus. Il a été arrière-gauche pendant un moment. Il était milieu offensif. Il était de partout. Il tirait les corners. Donc, au début, c'était un peu plus compliqué parce qu'il est tiré moins bien. Mais, après, c'était parfait. Puis, c'est ce but, quoi. À la 89e minute. Ce missile. Moi, j'étais tranquille dans mon canapé. Je vais vous expliquer l'histoire. Tranquille dans mon canapé. Je discute avec mes potes. On discute. Voilà, on voit que le ballon avance tranquillement dans la surface. La réparation roumaine. Ça ressort. Pas de taf. Payet. Tu fais quelques chichis. Qui décroche une frappe. Mais, du gauche, pour un droitier, déjà, c'est tendé. C'est rosé. Pas de frappe. Plein du carme. Un coup franc, en fait. C'est le même que son coup franc contre... Contre qui c'était ? Putain. Merde. Oh, putain. À Nantes. Enfin, ils ont joué quand ils ont joué à Nantes. Ouais, c'était bien plus... C'était le même coup franc. La même frappe que son coup franc, mais en action de jeu. Donc, c'était vraiment impressionnant. Et puis, délivrance. Et puis, c'est l'arme de joie, en fait. Parce qu'il était stressé avant la vie de tout le match. Il est sorti en larme. C'est beau. Ça prouve qu'il a mouillé le maillot. Il a fait tout ce qu'il fallait pour qualifier. Enfin, pour qualifier pour faire gagner la France. Et ça a payé. Donc, Payet. Meilleur note du match. Je ne vais pas trop en faire non plus. Je vais pas lui mettre un 10. Mais, allez, 8,5 pour Dimitri Payet. Homme du match, pour moi. Et Olivier Giroud. Olivier Giroud. Intéressant. Intéressant dans un revitre. Lacan qui n'a pas été vraiment visible en première période. Mais, je vais parler d'abord de Giroud. Qui a été étrangement... Il est vraiment descendu plusieurs fois bien bas. En fait. On aurait dit un Benzema d'équipe de France. Il descendait bien bas. Il décrochait beaucoup de son poste. Alors, au début, c'était compliqué. Mais, c'est vrai que plusieurs fois, il a été intéressant dans la surface. Il a souvent distancé ses défenseurs. Donc, Giroud buteur. Giroud présent dans la surface. Pour moi, Giroud, je lui mets un 6. 6,5. Allez, 6,5. S'il a fait un meilleur match que Lloris, quand même. Mais, 6,5 pour Olivier Giroud. Et, je vais faire vite fait une autre pour les 3 remplaçants qui sont rentrés. Kingsley Coman, qui a été, pour moi, meilleur que Griezmann. Enfin, plus visible que Griezmann sur la deuxième période. Kingsley Coman, je vais lui mettre un 5,5. Qui c'est qui est rentré ? Anthony Martial, un peu moins apprécié. Je vais lui mettre 5. Et, Moussa Sisoko, qui, à la fin, avait la balle du 3-1. Qui aurait pu la passer dans l'axe, je ne sais plus qui était Matuidi ou Coman, je ne sais plus. Allez, Sisoko, pareil, je vais lui mettre un 5. Parce que, on ne l'a pas vu assez longtemps. Voilà. Et, Didier Deschamps, sa note. Si je dois lui en donner une. Elle va être un peu méchante. Allez, 4. 4 Deschamps, je vous expliquerai tout à l'heure dans le 6e onglet, les tactiques. Voilà. Donc, c'est tout pour ces prestations individuelles. Maintenant, on va passer au petit 3. Les attentes et les résultats. Alors, les attentes. Qu'est-ce que j'attendais personnellement de ce match ? Une confirmation. Les Bleus ont fait une bonne préparation. J'attendais qu'ils confirment leur standing de match de préparation. Mais, bon, ça n'a pas été vraiment le cas. Parce qu'on est tombé vraiment sur une équipe romaine très concentrée. Voilà. Donc, j'attendais moi un grand match de l'équipe de France. Je n'ai pas non plus été dégoûté. Mais, j'attendais une meilleure prestation, en effet, de ce match. Et les résultats, ben voilà, 3 points. Il ne faut pas non plus cracher dessus. Malheureusement, on prend un but. Enfin, un peu con. Le but qu'on prend, malheureusement, c'est ça aussi. Mais, ouais, pour moi, c'est... L'essentiel, c'est les 3 points. Voilà, les 3 points, on ne perd pas, on ne partage pas les points. Donc, c'est pour moi le meilleur. C'est un gain de cause. Je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux. Je pense qu'on aurait espéré tous, vite par des Bleus. Et ça a été le cas. En petit cas, les prestations globales. Alors, prestations globales, qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais donner une note à l'équipe roumaine et une note à l'équipe française. Alors, les Roumains, je ne vais pas les suivre tout l'euro. Je vais vraiment suivre que l'équipe de France. Voilà. Les Roumains, je vais les remettre dans l'ensemble collectif et dans l'esprit d'équipe. Je vais les remettre un 6. Je vais les mettre plus sympa, un 7, parce qu'ils ont fait vraiment un match surprenant. Je pense que personne ne s'attendait à une résistance aussi importante de cette équipe roumaine. Donc, à la bonne heure pour eux, malheureusement pour nous, on a fait ce qu'on a pu. Donc voilà, 7 pour les Roumains. Et pour nous, Français, alors pour les attentes que j'avais, et pour le résultat, en fait, pour le résultat, je serais capable de leur mettre un 8, parce que c'est une victoire. Pour les attentes, je leur mettrais plutôt un 5, 5 et 8. Du coup, je vais un peu trancher la port en 2. Je vais mettre un 7 aussi. Voilà, un 7, parce qu'ils ont fait une prestation globale intéressante. Ils ont tout donné quand même. Il ne faut pas non plus négliger ça. On l'a vu avec Payet, qui est sorti sur l'arme, je le répète encore. Mais voilà, pour moi, 7 et demi, c'est 7 ou 7 et demi. Allez, ou à 7, on va rester en même standing que la Roumanie. Donc, très bon match en ensemble. C'était intéressant. Il y avait du niveau. Pardon, je vais bagayer un petit peu. Je cherche mes mots en même temps. Je n'ai rien décrit. Donc, il y avait un peu du niveau de chaque côté. Pour moi, c'était deux équipes similaires. Et ça, c'est vu sur l'ensemble du match, sur les 95 minutes. Petit 6, les tactiques. Eh non, pardon, petit 5, les tops et les flops. Pardon. Pardon. En fait, c'est plus ou moins la même chose qu'après ce qu'on fait individuel. Le top, on va vous donner un top 3 des joueurs. Payet, Giroud et Alléuris. Les 3 que j'ai bien noté. Et les flops, on récapitule. Ça, c'est dur à dire. Récapituler. J'ai réussi. Ouais. Et on récapitule. Donc, les flops. Evra, Pogba, Matuidi. Voilà. Simplement. Pas pour les notes. Je ne me rappelle plus les notes que j'aurais donné. Je l'ai déjà noté, mais je ne mets pas sous les yeux. Non, je ne l'ai pas. Donc, Evra, Pogba, Matuidi. 3 flops pour moi. Voilà. Donc, j'ai envie de rajouter plutôt à la place de Pogba, Deschamps. Deschamps. Et je vais expliquer justement sur le petit 6, les tactiques. Pourquoi Didier Deschamps ? Alors, l'idée Deschamps, simplement parce que je ne l'ai pas trouvé vraiment investi dans ce match. Alors, j'ai trouvé déjà pas beaucoup de réaction tout de suite, puisqu'il a tardé à faire entrer Coman, Martial et Sisoko. Il n'a pas été trop vite à les faire entrer, quoi. Il n'a pas vu qu'il y avait un problème devant, que ça ne marchait pas. Mais, je l'ai trouvé. Il n'était pas debout, quoi. Le mec, il était deschamps, il était tout le temps assis du match. Et il n'a pas donné beaucoup de consignes sur le bord du terrain, contrairement à l'entraîneur roumain. Alors là, je l'ai trouvé assez ternes deschamps. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé hier. Peut-être qu'il n'avait pas de solution, peut-être, hier. Alors là, il ne savait pas comment gérer ce match. Autant, il a l'habitude, il ne faut pas oublier qu'il était quand même champion du monde, champion d'Europe. Il gagnait tous les trophées possibles, il me semble, sauf le ballon d'or. Donc, ouais, c'est surprenant. Hier, j'étais déçu. Et puis, cette tactique, moi, je ne comprends pas. Regardez, normalement, ça, c'est l'équipe type. Donc, alignée et composée par l'idée deschamps. Donc, un 4-3-3 avec Payet à gauche, Griezmann à droite et Giroud en pointe. C'est ce qui était annoncé. Or, la plupart du match, donc, sur toutes ces premières mi-temps, voilà ce qu'on a vu. Voilà, Payet, totalement libre, il faisait ce qu'il voulait. Et j'ai vu plutôt Giroud, Griezmann, buteur. En fait, il y avait deux attaquants. Un milieu offensif remuant, qui allait à droite, à gauche et au centre. Des milieux, beaucoup de milieux récupérateurs. Pour moi, Pogba et Mathudy sur la première mi-temps ont été très récupérateurs. Et voilà, ça n'a pas été respecté à la lettre, pour moi, cette tactique qui a été annoncée au début du match. Et ça, franchement, ça s'est vraiment, vraiment bien vu, sur la première période, que, finalement, il n'y avait pas la tactique 4-3-3 respectée, les ordres de l'idée des gens. Alors, peut-être que c'est lui qui a dit, justement, on va dire 5-4-3-3, mais justement, pour surprendre, on va jouer en 4-3-1-2. Mais, moi, ça m'a plus surpris, enfin, ça m'a plus déçu, en fait, que quelque chose, parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, simplement. Payet, il était revenu en certes. On ne trouvait pas Griezmann, à chaque fois, on essayait de trouver la profondeur, à chaque fois, on essayait de le centrer. Mais au bout d'un moment, les Roumains, ils ne sont pas cons. Ils ont compris que, nous, on essayait de trouver les centres, ou trouver la profondeur avec Griezmann. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont marqué comme des enculés Griezmann. Ils ont fait blocage sur Giroud, Giroud, ils ne prenaient aucun ballon de la tête en première période. Et ça, c'est vu. Et c'est dommage. Donc, voilà, pour ça, Deschamps, pour moi, voilà, ça a été un flop de cette équipe. Et tactiquement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, en deçà du coach Roumain, qui était juste à côté, qui ne s'est jamais assis du match. Donc, en conclusion, l'équipe de France a fait un match correct. Il y a quelques améliorations à faire. Je pense que Didier Deschamps a dû, ou j'espère, pousser un peu un coup de gueule, en expliquant comment on attendait les résultats. Et voilà, je vais parler du petit 7. Du coup, le prochain match face à l'Albany, l'équipe la plus faible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'équipe faible dans l'Euro, parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont gagné leur place, ils ont fait le boulot. Mais, potentiellement, c'est l'équipe la plus faible de l'Euro, tactiquement. Si on compare, par exemple, au stade FIFA, au stade Football Manager, au PES, ou autre, c'est vraiment une équipe faible de l'Albany. Comparé à tout ce qu'il y a, sur Internet, sur les pronostics et tout, l'Albany, vraiment, les côtes de l'Albany sont vraiment impressionnantes. Je crois que j'avais vu, peut-être, du 200 contre 1, une victoire de l'Albany à l'Euro, ça aurait été extraordinaire, quand même. Mais j'attends vraiment que la France, nos bleus, se transcendent et j'espère, j'espère, au fond de moi, explose l'Albany. Mais une victoire, voilà, une victoire sans prendre de but, sans d'erreur, avec un match complet. Parce que derrière, après l'Albany, qu'est-ce qu'on joue ? On joue les Suisses. Et les Suisses, attention, c'est une équipe costaud. C'est notre premier gros challenge de l'Euro. Bon, après, il ne faut pas oublier que si on se qualifie, on risque d'affronter des équipes comme l'Angleterre, si on finit deuxième, ou, il me semble, les Pays de Galles. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le groupe B, on pourrait tomber sur le Pays de Galles, là aussi, ou l'Angleterre, derrière. Donc, c'est quand même un peu plus costaud que la Suisse. Même si le Pays de Galles, moi, je me méfierais, quand même. N'importe quelle équipe, je me méfierais du Pays de Galles. Il y a de très, très bons joueurs, là-bas, y compris Garry Bell. Bref, on n'est pas là pour parler des Galois, mais des Bleus. Donc, voilà, patience, j'espère que d'ici mercredi, il y aura vraiment des améliorations, j'espère sur le terrain déjà. Et tactiquement, vraiment, je pense que ça a pêché, et ça s'est vu de la part de Didier Deschamps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur les débats que je propose sur ma chaîne. C'est un nouveau type de vidéo, j'essaye un peu de donner mon avis sur ça. C'est peut-être déjà fait, je pense même que ça a déjà été fait. Mais c'est vraiment un truc que j'ai apprécié de parler. En fait, le football, c'est pour moi une deuxième vie. J'adore le football, j'aurais aimé être footballeur ou même entraîneur. Mais voilà, je pense que je m'y connais assez pour pouvoir donner mon avis. Maintenant, je suis amateur, donc je suis prêt à écouter aussi toutes les recommandations de chaque viewer et d'en prendre note pour le prochain débat qui aura normalement lieu le jeudi Landman Match 16, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous remercie, pensez à mettre un petit like en bas de la vidéo et vous abonner si nécessaire. Merci, à bientôt.